salut tout le monde donc je vous retrouve encore dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer mon craquage de chez la famille créative de chez aussi la fabrique à scrap et notamment quelques petits achats à part donc tout d'abord je vais vous montrer un achat que j'ai passé enfin que j'ai fait chez amazon donc c'est une perforatrice onglet comme ceci donc je la pensais pas aussi grande donc je vais la tester je verrai et donc cette perforatrice elle vous sert à justement à créer des onglets comme ceci et donc voilà donc je vais payer dans les environs de 18 euros il me semble donc je mettrai encore une fois le lien en barre d'infos et donc je l'ai reçu un peu abîmée donc voilà en même temps elle n'était pas protégée donc voilà ensuite j'ai passé une commande sur le c'est de Swarovski parce que c'était en promotion et j'ai notamment reçu ces deux stylos donc ils étaient vraiment super bien emballés ils ont notamment leur pochette noire et donc si ça veut bien donc j'ai pris une enfin un stylo rose pastel comme ceci qui est en promotion et il passait à 14 euros 50 il me semble voilà ensuite j'ai celui ci qui est rose gold donc voilà et qui était à 29 euros sans promotion voilà donc ça c'était vraiment la première fois et voilà et ensuite je suis encore passée dans la boutique les biscottes dans le 20e arrondissement et donc j'ai craqué pour la suite de la collection bloomingville donc je ne l'ai pas dit dans la précédente vidéo mais les washi tapes c'est de la marque bloomingville et donc cette boutique elle revend les articles de cette collection et donc j'ai pris deux fois ce pot là donc qu'il va me servir pour mettre des washi tapes ou encore des stylos voilà et puis j'ai pris deux bols comme ceci et donc ils sont plus disponibles sur le site ni sur la boutique donc j'avais payé le bol 5 euros le de 10 voilà et puis le pot il n'était pas soldé il était à 750 à l'unité donc j'ai pris deux de chaque et puis on va passer à ma commande la fourmi créative donc pourquoi j'ai fait une commande chez la fourmi créative alors que ça n'a pas vraiment c'est pas vraiment nécessaire mais j'ai surtout craqué pour la silhouette portrait donc je ne sais pas si vous connaissez mais la silhouette portrait c'est une machine de découpe à utiliser avec un logiciel qui a téléchargé et donc on peut faire énormément de choses avec on peut découper dans du tissu dans du papier dans du cuir etc on peut vraiment faire énormément de choses avec cette machine là et donc c'est vraiment mon gros crécage sur ce site et puis j'ai notamment commandé d'autres choses à part donc tout d'abord j'ai pris de la marque prima de shaker comme ceci donc voilà donc ils sont roses tous les deux pareil et donc j'ai une petite information à vous faire passer ces shakers là vous pensez que c'est du format personnel mais en fait ils sont compatibles qu'avec les a5 et donc si vous voulez que ce soit compatible avec le format personnel il faudrait refaire les trous ici sur les bords pour pouvoir les mettre donc voilà donc ça il me semble il coûtait 7,25 l'unité ouais c'est ça 7,25 l'unité ensuite pareil de la même marque j'ai pris un porte-clés froufrou comme ceci donc il est vraiment tout doux donc rose comme ceci qui m'a coûté 9,65 l'unité donc c'est vraiment très cher je trouve un pour ça mais bon il est vraiment très doux ensuite pour aller avec la silhouette j'ai pris deux cartes pardon deux cartes pour utiliser sur la boutique silhouette que je vous ai parlé et donc on peut acheter des formes de découpe sur sur silhouette enfin voilà et donc j'ai pris deux cartes de 20 euros comme ceci par avance ensuite j'ai pris ces feuilles transparentes autocollantes donc qui va me servir à faire des écritures ou autre pour pouvoir les coller sur des pocales sur mes planeurs des dashboards etc donc je trouvais ça vraiment sympa et donc ça m'a coûté 8,99 euros donc voilà donc je vous mettrai tous les liens de tous les articles en barre d'infos ensuite j'ai pris bien sûr des choses soldées donc j'ai craqué sur des grands trombones comme ceci donc il coûtait 3 euros il me semble oui 3 euros le de 7 donc voilà enfin 3 euros l'unité au lieu de 7 ensuite pareil de la même marque j'ai pris cela avec des formes de coeur donc pareil 3 euros puis j'ai pris un acrylique pour les clear stems donc je trouvais ça sympa que là ce soit un peu creusé pour que le maintien il soit bon ensuite j'ai craqué sur des papiers velum donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est c'est des sortes de papiers calques avec des motifs dessus donc j'ai pris essentiellement ces 3 là donc si je les mets à l'envers aussi ça peut le faire donc j'ai pris celui-ci de la marque 7 paper donc avec des effets gold enfin avec un effet gold il y a vraiment énormément de motifs un peu de tout dessus ensuite pareil de la même marque j'ai pris celle-là avec des triangles rose gold donc les papiers comme ça peuvent servir de dashboard etc et puis celle-là avec des fleurs dorées de la marque Maggie Holmes de la collection Bloom donc une collection que j'adore vraiment beaucoup et puis pour aller avec j'ai pris des papiers donc tout d'abord j'ai pris deux papiers de la marque My Man's Eyes de la collection Ouré ou Ouré je ne sais pas comment vous prononcez avec un fond blanc et des poids rose gold donc voilà et enfin oui enfin j'ai pris pareil de la même marque de la collection Entren 2 des papiers enfin deux papiers comme ceci en rose fuchsia avec des poids gold voilà ensuite pour ma commande de chez La Fabrica Scrap ah attendez j'ai oublié chez La Formée Créative on pouvait notamment choisir un cadeau à partir de 60 euros et donc j'ai pris comme si enfin un stylo-col enfin d'après ce que je comprends ouais un stylo-col qui est offert et donc ma commande de chez La Fabrica Scrap c'est essentiellement pareil des choses de la marque Silhouette qui était beaucoup moins chère sur leur site que sur La Formée Créative et donc on va commencer par des articles de la marque Mambi donc une ancienne collection rose gold donc j'ai pris un lot de washi tape comme ceci donc de qui m'a coûté 10 euros il me semble voilà ensuite de la même marque j'ai pris les nouvelles couvertures qui sont vendues enfin c'est la nouvelle collection donc on peut voir qu'il y a trois sortes de couvertures une comme ceci avec écrit It's Your Year une autre avec des fleurs m'en rose et une autre avec un fond aligné avec des fleurs roses comme ceci donc il m'a coûté 8,50 euros ensuite pareil de la même collection j'ai pris les stickers rose gold comme ceci donc qui m'a coûté 5,50 euros ensuite je pense que c'est tout pour la marque Mambi et donc j'ai pris notamment des autres articles de la marque Prima parce que c'était moins cher sur leur site donc j'ai pris deux pochettes zippées à mettre dans un planeur A5 comme ceci donc j'ai pris le modèle avec enfin le modèle ligné noir et blanc et puis un autre modèle avec un fond rose pastel avec des motifs fleurs donc ils m'ont coûté 10,95 euros l'unité ensuite de la même collection j'ai pris ceci qui est un porte-clés noir, blanc, rose enfin noir, blanc et gold donc qui m'a coûté 7,99 euros donc par rapport aussi à mon informe créative qui est vendre je crois à 11 euros cet article donc franchement ça vaut le coup de commander sur leur site à la fabrique à scrap ensuite j'ai pris ceci qui est des to-do list donc pareil qui est compatible tous les articles sont compatibles qu'avec les formats A5 et donc on peut voir qu'il y a écrit to do today notes things to do et puis encore notes donc voilà donc il m'a coûté 6,50 euros et on en a vraiment un bon paquet ensuite j'ai commandé de la nouvelle collection de je ne sais plus qui donc elle a présenté la formée créative sur leur page Facebook donc c'est des sortes de stickers épais je ne sais plus comment on s'appelle donc voilà donc il y a un peu de tout et c'est vraiment super joli donc voilà donc oui c'est de la marque American Craft voilà donc voilà avec des gold etc donc ça m'a coûté 5,50 euros c'est presque fini ensuite j'ai commandé des papiers donc j'ai pris deux papiers de la marque American Craft aussi donc de la collection Hazelwood et donc c'est des fleurs comme ceci et puis le dos c'est un verre d'eau pastel avec des croix blanches voilà ensuite avant de passer aux articles de la marque Silhouette j'ai craqué sur ce bloc Mambi de rose gold et bleu pastel donc je ne vais pas trop vous montrer en détail parce que ça va être long je vais juste vous passer les feuilles petit à petit si j'y arrive donc hop donc il y a deux feuilles de chaque oui il y a deux feuilles de chaque vraiment des motifs vraiment super voilà à peu près comment ils sont voilà comment ce bloc se présente il m'a coûté il me semble 17,99 parce qu'il était en solde mais normalement il est à 19,99 ensuite on va passer aux articles de la marque Silhouette donc on m'a conseillé de prendre une plaque comme ceci de PixScan PixScan oui et en fait c'est d'après ce que j'ai compris c'est une plaque où par exemple vous faites un motif vous faites un dessin à la main et puis vous pouvez prendre en photo à partir du logiciel qui va automatiquement scanner votre dessin que vous avez fait pour ensuite faire le contour de par exemple ce mot là pour faire le découpe ensuite et donc je trouve vraiment ça super bien et donc il m'a coûté 14,99 voilà ensuite j'ai pris une plaque comme ceci adhésif enfin un tapis de découpe à faible adhérence et donc je l'ai payé 12,90€ ils sont inclus dans la machine mais on m'a conseillé d'en prendre à part parce qu'ils s'abîment très vite et enfin j'ai pris quelque chose d'inutile enfin bon utile mais pour l'instant qui est inutile pour moi vu que je débute c'est des sortes de porte stylo et donc en fait ces porte stylo ça va servir à pouvoir mettre votre stylo dedans et puis vous le mettez à la place de la lame de la machine pour pouvoir que enfin après on règle la partie du logiciel pour que la pour que la machine en fait écrive avec le stylo que vous aurez mis à la place de découper justement la forme et je trouve ça vraiment super sympa parce qu'on peut vraiment choisir les écritures sur le logiciel donc voilà donc ça ça m'a coûté 9,99€ et donc il me semble que c'est tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je sais que je fais énormément de vidéos cette année-ci donc je ne vous oublie pas à propos des planeurs et de mon rangement ça arrive et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve à la prochaine salut salut à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021